Bonjour à toutes et à tous, correction et bilan sur cette première séance du nouveau thème localisation, cartographie et mobilité. Comme d'habitude, vous êtes invité à prendre vos cahiers ou classeurs pour prendre des notes et à prévoir une page lexique. Commençons par définir le support de ce thème, les cartes numériques. Une carte est une représentation d'un espace géographique. Elles ont depuis longtemps été réalisées sur papier, mais si les cartes papier n'ont aujourd'hui pas disparu, elles coexistent avec des cartes numériques, c'est-à-dire des cartes qui sont utilisées sur du matériel informatique, ce qui leur donne des propriétés particulières. La première activité n'est pas à proprement parler numérique, mais c'est un rappel qui m'a paru nécessaire puisque nous parlons de cartes. Comment se repérer sur une carte ? On utilise un système de coordonnées, latitude, longitude, éventuellement altitude. Ces coordonnées permettent de se repérer à la surface de la Terre, de la même manière que vous pouvez vous repérer sur un graphique en maths avec des coordonnées x, y. Sauf qu'ici, nous devons nous repérer à la surface d'une sphère, ce qui complique les définitions. Mais le principe reste le même. La latitude permet de savoir où on se trouve par rapport à l'équateur, comme la coordonnée y permet de savoir où on se trouve par rapport à l'origine de leur donnée. La longitude permet de savoir où on se trouve par rapport au méridien de référence, qui est le méridien de Greenwich en Angleterre. De la même manière que la coordonnée x permet de savoir où on se trouve par rapport à l'origine de l'abscisse. Comme nous sommes sur une sphère, la notation est donnée par un angle et non par une distance. C'est pourquoi vous trouverez comme unité des degrés. Cette activité avec une appli et un smartphone avait pour but de rendre tout cela plus concret, en vous permettant de déterminer vos propres coordonnées à la surface de la Terre. Le principe du GPS sera rappelé dans la séance 2. Le repère dans lequel ces coordonnées vont nous permettre de nous situer n'est pas un repère XY, mais un modèle dit géodésique en 3 dimensions. Il y a plusieurs systèmes en vigueur. Celui que nous rencontrerons le plus souvent est le WGS84. Ces coordonnées vont nous situer sur un modèle de Terre plus ou moins réaliste, qu'on appelle un ellipsoïde, qui modélise la Terre en tenant compte de l'aplatissement lié à sa rotation. Il y a plusieurs manières de noter les unités pour les coordonnées. Dans la suite, en fonction des supports, nous n'allons pas toujours rencontrer les mêmes. L'idée n'est pas que vous appreniez par cœur ces conversions, mais simplement qu'elles vous soient un petit peu familières pour qu'on puisse facilement passer d'une application à l'autre. Une fois ces éléments rappelés, nous pouvons arriver aux cartes numériques et à leurs propriétés particulières par rapport aux cartes papier. Premier avantage, on peut superposer facilement différentes cartes, chacune correspondant à un type de données. C'est ce que vous pouviez expérimenter avec cette première manipulation dans le géoportail, où vous avez affiché successivement différents calques, ce qui vous a permis de répondre aux différentes questions. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'ont de particulier ces données des cartes numériques ? Pour le comprendre, vous deviez regarder un exemple de ces données avec un fichier à télécharger. Vous retrouvez ici une base de données où nous pouvons réinvestir le vocabulaire vu dans le thème 1. Ici, le document est une table de données. Chaque établissement est un objet. Ce qui est particulier ici, c'est que parmi les descripteurs, on trouve les coordonnées géographiques. Ce sont donc des données géolocalisées, c'est-à-dire qui vont être positionnées sur la carte. Vous pouvez ainsi trouver les coordonnées géographiques du lycée. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada La source est publique. C'est le ministère qui contribue à cette table de données. OpenStreetMap est une autre carte numérique dont le projet est collaboratif. Vous retrouvez des fonctionnalités similaires au géoportail, mais les données accessibles ne sont pas les mêmes. Sur ce square, près du lycée, vous retrouvez cartographier les bancs, les jeux et la fontaine, mais ces éléments sont absents de Google Maps. Qui a pu ajouter ces éléments dans OpenStreetMap ? Des particuliers, les documents proposés vous montrant que les données qui enrichissent les cartes de ce projet collaboratif peuvent être ajoutées par tout le monde. En conséquence, l'utilisation des données est donc libre, sous réserve de les créditer. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que sur une carte numérique, vous avez une première propriété intéressante qui est que sur cette carte, vous pouvez rassembler plusieurs jeux de données, ce qui va permettre de très facilement rechercher et croiser les informations. L'autre intérêt, c'est que sur une même carte, contrairement aux cartes papier, vous avez directement toutes les échelles qui sont présentes. Vous pouvez, comme par exemple ici avec les cartes géologiques, passer très facilement d'une échelle à une autre. Pour être utilisées, les informations sont associées dans une base de données à leur géolocalisation, c'est-à-dire à leurs coordonnées, latitude, longitude. C'est ce qui va permettre que les différents jeux de données soient bien calés les uns par rapport aux autres. Ces données ont des sources variées, cela peut être des services ou des agences de l'État, en particulier lorsque des moyens importants sont nécessaires pour les vues d'avions ou les vues satellites, mais cela peut être aussi des utilisateurs, des particuliers. Vous avez enfin un dernier jeu de données qu'on n'a pas vu, qui est un enrichissement par des professionnels, comme par exemple ce qu'on a vu passer dans Google Maps. Ce sont les professionnels eux-mêmes qui peuvent demander à figurer sur les cartes de Google. de Google Maps. C'est parti.